Est-ce que quelqu'un qui peut élever sa main, sa main droite de la rue, dit que mon Dieu, c'est le Dieu de la famille. Élevez ta main droite, dit mon Dieu, sa main droite de la famille. Notre Dieu, c'est un Dieu de la famille. Parce que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, parce qu'il a créé toutes choses, il a dit, donc, tout ce que j'ai créé, c'était bon. Mais il manquait quelque chose. Alléluia. Mais je veux que tu me suis. Parce que quand moi je prêche, le Saint-Esprit vient, et il commence à révéler des choses. On peut oublier ce qu'on a préparé. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Alléluia. Il y a des fois où on prépare à la maison. On prend le temps de prier à la maison. Mais quand on est devant la présence du Saint-Esprit, l'Esprit nous révèle d'autres choses. Et aujourd'hui, nous avons décidé aujourd'hui, nous allons prier pour nos enfants. Toi qui n'a pas amené tes enfants, j'ai annoncé qu'on va prier pour nos enfants. Parce que nos enfants sont en danger. Alléluia. Le monde ténèbre a déclaré une guerre contre nous les chrétiens. Il veut les enseigner des choses abominables à nos enfants. Et tant que Dieu est Dieu le Créateur, Dieu est Dieu de la famille, Dieu ne le permettra pas que ça puisse arriver à nos enfants. Alléluia. Parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Il prend le contrôle de toutes les choses. Dans l'époque et dans l'Ancien Testament, Il y a une famille qui s'appelait Corée dans la Bible. Ceux gens-là, ils ont fait des abominables devant Dieu. La Bible nous dit, lorsque Josué a prié, Corée estoute et sa famille, la terre est souvrée. Et ils étaient engloutis par la terre. Alléluia. Alléluia. Ici à Colmar, si cette loi sera appliquée à Colmar, la terre est souvérante. Alléluia. En qualité des serviteurs de Dieu, la terre est souvérante. Et tous les pédophiles et les professeurs, ils seront engloutis. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je vous avais dit, amenez les enfants. On va oindre nos enfants. Par lui les donctions. Celui-là va les accompagner jusqu'à l'année prochaine de leur scolarité. Alléluia. Et rien ne va s'arriver dans nos enfants. Ils seront toujours la tête et non la paix. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer notre fête de Dieu ? Alléluia. Nous parlons de la famille. La famille est selon Dieu. Je voulais parler d'aider. Aujourd'hui on voulait parler d'aider. La femme est selon Dieu. Mais fille, comment Dieu vous a envoyé dans ce lieu ? J'aimerais mieux m'intervenir encore pour la famille. Comme je disais Dieu lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il a cherché une personne qui peut diriger toutes les choses. Alléluia. Il a dit, je vais créer un être humain à notre ressemblant. Dieu a créé l'homme par son image. Dieu a pris de la boue. Il a formé l'homme d'une personne. Et l'homme, il n'y avait pas le souffle dans cette personne. Dieu a soufflé dans son arbre. L'homme est devenu la poussière, la terre est devenu un être vivant. Alléluia. Là où nous sommes, toi et moi, nous sommes sortis de la terre, de la poussière. Dieu nous a créés. Alléluia. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes le petit Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a tout donné, l'autorité et le pouvoir. Dieu t'a donné une grande puissance. Comme nous sommes la bouche de Dieu. Dieu a mis en toi et moi une parole puissante. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné toute l'autorité à l'homme. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. L'homme est celui qui a donné tous les noms des animaux de ce monde. Alléluia. Lorsque l'homme a tout donné, les animaux, même les fruits qu'on mange, c'est l'homme qui a donné. Mais il manquait une chance à l'homme. Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le créer inètre semblable à lui. Alors Dieu, il a pris l'homme et qu'il avait fait sur la terre. Et Dieu a tiré une grotte de l'homme. Alléluia. Et il a créé une femme. Est-ce que les mamans sont là ? Et les vœux vœux, je veux vous voir. Est-ce que les mamans vous voulez les vœux vœux ? Vous êtes la créature de Dieu. Vous êtes sorti de l'autre côté. Alléluia. Tu es sorti de mon côté. Et tu es devenu une femme. Lorsque Dieu a créé la femme. Lorsque Adam, il s'est réveillé dans son sommeil. Il a dit, voici la femme. Il s'est bien. Os de mes fesses. Dans votre... The bone of my bone. Os de mes fesses. Alléluia. Amen. Tu l'appelleras. Nous, ils corrigent. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup les blancs parce qu'ils ont un amour. Alléluia. Amen. Nous, on essaye. On essaye. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, lorsque Adam, il a vu l'homme. Il a vu la femme. Quand Adam aussi est une femme. Attends, il était dans la joie. Il était heureux. Alléluia. Parce que Dieu lui a créé une être. Sans l'âme. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera. Son père et sa mère. Ils viendront s'attacher à sa femme. Et les bêtes ne viendront une seule. Chère. Alléluia. Le Seigneur Dieu a émis. Personne ne peut les séparer. Alléluia. Toi qui es marié. Dieu vous a émis dès l'éternité. Quand tu es né, Dieu a déjà préparé un homme pour toi. Quand tu es né, Dieu a préparé une femme pour toi. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu as épousé cette femme-là. Ce n'est pas un hasard que tu as épousé cette femme-là. C'était dans l'éternité. C'était dans la pensée de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. Que Alpha va épouser ma mère. Alpha, tu as épousé ma mère. Alléluia. Oui, c'est une mauvaise. C'est en train de se répouer. Alléluia. Alléluia. La femme de ma jeunesse. The woman of my youngness. Mais nous avons grandi dans la crainte de Dieu. on n'était pas l'esprit de voir des copines ou des copains on n'a pas grandi de ces histoires là mais voilà le monde devrait encener à nos enfants de bas âge de 4 ans de commencer déjà à avoir des sentiments diaboliques ça ne passera pas au nom de Jésus sinon Dieu va descendre parce que Dieu c'est un Dieu de famille Dieu aime la famille voilà lorsque Dieu a créé l'homme et il a donné la femme l'homme était dans l'éternité l'homme vivait dans l'abondance Alléluia mais l'ennemi toujours cherche des complications l'ennemi vient seulement pour déçouir et éventuer prends ta Bible FG chapitre 5 verset 22 nous parlons de la famille selon Dieu où tu peux dire la famille est le Christ la famille est chrétienne nous sommes la famille de Dieu FG chapitre 22 FG chapitre 5 English et français vous allez lire celui qui a trouvé le pays vous pouvez commencer au verset 22 à 25 FG chapitre 5 verset 22 soyez rapides de lire la Bible parce qu'on a un service Amen que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur Amen continuez papa jusqu'au verset 22 car le mari est le chef de la femme comme le Christ le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or le même or le même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent être à l'ère Marie à toutes les choses 5 25 Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle la parole du Seigneur Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Alors Dieu Dieu a dit dans sa parole la femme est la première des choses la soumission à ton mari comme au Seigneur dans la première des choses nous avons la femme pourquoi je parle de la femme parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 2 verset 24 Dieu dit ceci que l'homme quittera son père et sa mère il va aller s'attacher à sa femme Alléluia ce n'est pas la femme qui a quitté ses parents c'est l'homme qui a quitté ses parents il a trouvé une femme il a trouvé maman m'en fout l'évangéliste Alpha je suis allé chez mes parents malgré ce n'était pas facile je dis j'ai trouvé une femme ils m'ont dit tu ne travailles pas tu n'as pas les moyens de te marier tu n'as pas encore travaillé pour nous tes parents moi je dis j'ai trouvé l'os de mes l'os moi je veux me marier Alléluia donc moi je suis allé m'attacher avec ma femme nous deux nous sommes devenus une seule personne alors la bible nous dit que l'ennemi ou les gens ne séparent pas ce que Dieu a uni voilà pourquoi je demande dans cette église il n'y a aucun jour il n'y a aucun nemi qui ne viendra séparer des couples dans cette église ici on ne sépare pas les mariages ici on unit les mariages si vous avez des problèmes dans vos maisons avec ton mari si vous n'arrivez pas à les résoudre amène et lèche les hommes de Dieu nous allons vous dédiquer vous donner des conseils la grâce la grâce ne sépare pas des couples parce que lorsque vous êtes mariés en Afrique vous n'étiez pas là alors ce n'est pas ici en Europe on va vous séparer Alléluia mais Dieu je ne l'échange pas les femmes pour les hommes comme l'homme de Dieu nous avait parlé toi même tu dois trouver ta femme Alléluia aime ta femme aime ton mari reste ensemble c'est ça la famille est selon Dieu la femme vient s'attacher avec son mari et ils ont formé un couple l'homme de Dieu qui nous avait parlé Pastor Sita il nous a dit ceci quand des personnes s'unissent ils sont encore en couple ils n'en vont pas encore de famille voilà quand on t'envoie une invitation on le marque couple de ses copains Alléluia mais quand maintenant tu as la famille quand tu as la famille ce qui signifie tu as des enfants quand tu as des enfants l'invitation ne viendra plus couple ça sera famille et ma tientiment Alléluia Amen Alléluia Amen l'invitation viendra famille et ma tientiment l'invitation viendra ma tientiment famille la femme doit respecter son mari c'est un moment qu'ils ont tenté de vivre dans l'harmonie avec son mari parce que votre mariage est basé dans le Seigneur tous les couples qui sont ici qui ne sont pas pour marier l'année prochaine on va célébrer le mariage Alléluia le mariage tu donnes ta dot l'après-midi tu donnes ta dot pour nous les affidètes tu donnes ta dot tu m'amènes à la mairie Alléluia et après vous allez faire le mariage religieux c'est que la Bible le mariage soit honoré et l'église conjugale Alléluia quand tu aimes ta femme tu dois l'épouser Alléluia c'est bibliquement il y a beaucoup de gens qui fuient à la se marier à la mairie ça ne demande pas l'argent l'église ne demande pas l'argent achète juste le voile Alléluia achète ton costume vous achetez les alliances et vous venez à l'église on vous bénit si tu veux faire la fête c'est toi même qui veux faire la fête Alléluia mais ce qui est très important que vous soyez reconnus devant le Seigneur et devant les hommes et cet engagement quand on prend l'engagement c'est pour la vie jusqu'à la mort Alléluia Alléluia mais l'ennemi combat beaucoup le couple l'ennemi combat beaucoup le mariage voilà donc l'homme qui va quitter ses parents afin de fournir une famille la Bible nous la forme message bâti sa maison et la femme est censée la renverse de ses propres mains Alléluia Alléluia est-ce que nous sommes là est-ce que le message passe nous parlons de la famille une femme sage doit bâtir sa maison une femme sage doit protéger son mari une femme sage doit protéger ses enfants une femme sage ne doit pas livrer sa maison n'importe qui parce que c'est un secret confidentiel toi et ta famille c'est pour cela vous voyez dans certaines familles il y a une complicité tu vas aller chez la femme il te dit la même chose que l'homme il avait dit tu vas demander les enfants il te dit la même chose Alléluia il y a une complicité une famille de Dieu doit se mettre ensemble il doit prier ensemble papa ma maman à partir d'aujourd'hui a une courage de prier ensemble avec vos enfants avec ton mari parce que c'est la force le demi peut venir l'enfant peut souffler cette maison ne va pas couler Alléluia ne soyez pas seulement boqués à l'extérieur mais à l'intérieur la famille et le couple c'est cool Alléluia Alléluia je veux que nos familles soient restaurées en effet l'épouse c'est une bénédiction de la part du Seigneur a woman a woman is a blessing from the Lord voilà pourquoi le prophète nous dit c'est lui qui trouve une femme elle trouve quoi le papa dit l'un qui trouve une femme est heureux est-ce que nous sommes là celui qui trouve une femme elle trouve quoi le bonheur ah merci papa que Dieu vous bénisse c'est le chrétien c'est le chrétien il a dit trouve le bonheur Alléluia quand tu trouves une belle femme mes frères nos sœurs qui ne sont pas con mariés ne soyez pas pressés prends le temps que le Seigneur puisse aller te montrer là où l'os de ton os la chair de ta chair parce que quand il fallait épouser un assassin ou un assassin quand il va venir avec à la maison combat et le combat du spit et le du spit le matin le soir vous ne s'attendez pas parce que tu n'as pas pris une bonne chaussure Alléluia tu n'as pas pris une femme qui est soumise tu n'as pas pris un homme qui te respecte de la première point je parle la femme qui doit être soumise à son mari cette soumission doit marcher avec l'amour parce qu'à travers de votre amour Dieu va vous donner les fruits que vous en avez besoin Alléluia les enfants ce sont la bénédiction de l'Éternel nos enfants ce sont la bénédiction que Dieu nous a donné alors lorsque Dieu te donne ces bénédictions là tu dois les protéger tu dois l'aimer voilà pourquoi nous nous élevons on est contre ces choses là la loi dans les chypre nous nous l'exprévisons Alléluia Alléluia une femme qui doit se conduire dans la crainte de Dieu une femme qui sera distinguée avec les femmes païennes Alléluia Dieu le met ta femme doit être différente avec une femme païenne donc il devait avoir la différence une femme qui ne s'associe pas avec une paille qui ne prie pas donc Dieu veut que les couples soient équilibrés un couple qui sera dans l'harmonie de mariage des capitaines ne peuvent pas diriger même un navire Alléluia le décapitaine ne peut pas diriger parce que sinon le navire va faire le louffrage il peut y avoir des capitaines mais il y a un seul qui va conduire est-ce que vous comprenez voilà pourquoi le mari est le maître de la maison je parle de la famille la première chose je vous ai parlé la soumission la femme la femme doit soumettre à son mari comme au Seigneur et au contraire nous les sommes nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé son église il s'est livré à cause de son église Alléluia donc nous sommes à l'obligation de aimer nos femmes c'est pour ça que j'avais dit que celui comme le proverbe nous a dit le proverbe 18 verset 22 comment noter les versets bibliques ce qu'il nous dit c'est lui qui trouve une femme c'est une grâce qui obtient de l'éternel et nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 verset 7 là je suis tenté de parler de nos maries nous les sommes je parle de la mère quelqu'un peut lire pour nous 1 Pierre chapitre 3 verset 7 je lis au nom de Jésus Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi comme devant aussi hérité avec vous de la grâce et de la vie qu'il en soit ainsi enfin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière Alléluia Alléluia donc nous les sommes nous devons nous manifester montrer à nos femmes que c'est une bénédiction qu'on a reçu de Dieu Céleste Alléluia donc la femme c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée donc la femme c'est une aide semblable à l'homme mais Marie nous devons aimer nos épouses hommes et son propre corps donc ce qui signifie c'est lui qui aime sa femme c'est lui-même Alléluia un homme qui va aller critiquer sa femme dehors il n'aime pas sa femme une femme qui va aller critiquer son mari dehors par ses camarades et ses amis tu parles tu parles de ton mari ce n'est pas une bonne femme une femme doit protéger son mari comme je l'ai disé un mari doit protéger sa femme Alléluia ça c'est la famille chrétienne c'est ça que Dieu nous a demandé une famille selon Dieu une famille qui ne fait pas des choses à part tu vois tu vois une femme qui fait comment on appelle les nickels papa en français les cristaux la femme elle fait les cristaux les cristaux les cristaux les cristaux les cristaux les cristaux Alléluia tu gagnes 1000 euros tu appelles maman je veux donner 1000 euros aujourd'hui donc si il y a 10 personnes tu as 10 000 euros Alléluia quand tu gagnes les 10 000 euros tu appelles en Afrique le terrain que vous m'avez parlé vous avez dit combien 5000 euros tu envoies l'argent pour acheter le terrain ton mari n'est pas au courant tu construis une maison ton mari n'est pas au courant et là maintenant tu viens voir le passé je vais aller par là à mon mari j'ai acheté un terrain pour rentrer bien est-ce que tu peux prier afin que Dieu puisse toucher le coeur de mon mari Alléluia Alléluia c'est arrivé à mon grand-fem Alléluia sa femme a acheté le terrain le mari ne savait pas c'est quand il a calmé les choses Alléluia bien et bien même si tu vas faire quelque chose pour toi informe ton mari informe ta femme Alléluia 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 non parce que la Bible nous dit nous sommes les aides semblant les uns les autres donc l'homme est là pour soutenir sa femme la femme est là pour soutenir son mari Alléluia Dieu ne nous a pas dit que de faire des chaises chacun à sa côté tout ce que vous allez faire ensemble même pensée comme nous sommes la famille de Dieu prie ensemble formez vos projets ensemble et vous allez voir vos projets vont réussir Alléluia Alléluia il y a certains qui gagnent son argent moi je ne m'a jamais demandé papa le factif tu payes combien Alléluia Demande quand même à ta photo Marie le factif la maison tu payes combien et le Christ tu payes combien le Père tu payes vous allez faire la totalité combien on gaspille par mois et vous êtes là pour soutenir ton mari tu gagnes 500 euros tu chéri prends les 150 euros là pour combler la défi de la maison Alléluia ne sois pas c'est le massage toi tu encaisses tu encaisses tu coffres ton coffre et nous on fait toujours des dépenses Alléluia non il faut partager ici en Europe on ne s'en pas en Afrique à l'Afrique peut-être il y a ta maison on ne peut même pas l'électricité Alléluia mais ici en Europe tout est payant et surtout moi je suis en colère c'est le 10e mois quand les terres habitations vont venir tu payes le loyer tu payes les factures de ce jour les enfants te voient mon visage est bien faible je peux faire une semaine je parle pas avec personne jusqu'à ce que je paye tous les factures Alléluia parce que ça donne vraiment colère tu regardes tu as gagné 1500 euros il te reste seulement 500 euros tout est parti dans les dépenses et madame tu as gagné 800 euros papa tu n'as pas la paix aujourd'hui laisse le bruit Alléluia mais quand je me vois l'envers ah chérie c'est ça Alléluia mais ça ne me dit pas que nos femmes soient des esclaves non Alléluia comme nous sommes leurs maîtres nous devons subir nos responsabilités mais les femmes vous devez aider nous sommes aussi Alléluia est-ce qu'on ne peut pas clamer notre Dieu ça c'est la famille selon Dieu vous met à côté vous faites déjà vos projets moi j'ai décidé cette année depuis 2015 je décide chaque vacances j'emmène toute la famille Alléluia chaque vacances fermez vos valises dès où on part Alléluia partez en vacances ensemble avec ta femme et ton mari et les enfants il y a des endroits on peut aller non seulement aller chez les familles il y a des endroits on peut aller dans les vacances il y a plein d'endroits il y a des campings on peut aller c'est récemment même une semaine Alléluia on travaille pour nos familles et pour nos enfants quand tu mères aujourd'hui ton argent la famille va ouvrir le gros je suis là pour nous combien il y a laissé pas par contre Alléluia mais quand nous sommes un convivant c'est le moment de profiter de vivre vraiment avec ta famille et les enfants que tu es amenés Alléluia donc au contraire nous les sommes nous devons aimer nos femmes comme nous aimons nos propres corps Alléluia Alléluia donc nous devons nous profiter de la source de la bénédiction de nous réjouir avec nos femmes et nos jeunes qui réjouir avec nos femmes et nos enfants Proverbe chapitre 5 verset 18 Proverbe chapitre 5 verset 18 Alléluia après nous allons parler des enfants après nous allons prier les dimages prochains nous allons parler d'autres choses Amen là on va parler pour la femme la femme selon Dieu une femme vertueuse une femme de Valère qui peut lire pour nous Proverbe 5 verset 18 verset 19 Français que ta source soit bénie et fais de ta joie de la femme de ta jeunesse Ah Alléluia donc Dieu fait que quand tu as trouvé une femme une belle femme cette femme là va venir combler la source de ta bénédiction Une femme qui va apporter la paix dans ta maison Une femme qui va apporter l'amour C'est ça que la Bible nous recommande Une épouse qui se jouit de quelle attention fera de grandes choses fera le bonheur de son mari Alors pour garder cette unité là d'amour La famille doit toujours s'éliminer prier ensemble Dialoguer ensemble Trouver des solutions ensemble Si vraiment nous allons réagir comme ça nous serons une famille bénue de Dieu Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Et lorsque Dieu vous bénit Dieu vous donne le fruit de vos entrailles Alors il y a un mot d'ordre pour les enfants Est-ce qu'il y a des enfants ici si vous me suivez Quel est le mot d'ordre dans la Bible pour vous les enfants votre mot d'ordre c'est quoi Ah Mets-toi debout Viens ma fille Tu vas prendre l'onction de ton père Alléluia Amen Quel est le mot d'ordre Enfait que vous fassiez quoi Seigneur j'ai béni pour cet enfant qu'elle soit remplie de la sagesse et de l'onction particulière Amen Au nom puissant de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Alléluia Il y a un mot d'ordre pour nos enfants Le mot d'ordre qu'est l'enfant doit obéir Pour être béni Est-ce que tu peux lire Exode Les enfants C'est vous ça le message Prends la Bible Un enfant qui va lire Exode chapitre 20 verset 12 Exode 12 chapitre 20 verset 12 Un enfant peut se mettre debout parce que nous allons prier pour vous il n'y a pas longtemps Exode 12 verset 12 Exode Un enfant vous n'a pas trouvé Exode chapitre 20 verset 12 Alléluia Il y a une promesse pour nos enfants Les enfants doivent honorer les parents Tu dois honorer ton père et ta mère En fait que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel c'est une recommandation Mes enfants écoutez moi s'il vous plaît Si vous avez honoré vos parents partout où vous irez partout les pays que Dieu va vous envoyer vous serez béni dans ce pays là Alléluia Parce que vous honorer vos parents L'obéissance à vos parents C'est une source de la bénédiction C'est une grâce particulière à vous les enfants Ne soyez pas têtus à vos parents Ne sortez pas dans la maison de vos parents en colère que moi je suis déjà à l'âge je vais quitter non reste avec tes parents Alléluia Comme l'homme de Dieu nous avait parlé dans Ephégé chapitre 6 chapitre 3 Ephégé chapitre 6 verset 3 Et d'honorer vos parents D'être heureux et de vivre longtemps sur la terre En effet la Bible nous dit ceci En Proverbe chapitre 10 verset 1 En effet un fils sage fait la joie d'un père et un fils ascensin le chagrin de sa mère Alors ici la Bible nous dit encore que nous les parents ne doivent pas hériter leurs enfants pour les maltraiter mais au contraire élever les à la à les corrigeants et aller s'instruire selon le Seigneur nous avons une grande responsabilité de ne pas maltraiter nos enfants un parent qui maltraite son fils ou sa fille c'est un parent sorcier une mère sorcière Alléluia mais nous sommes à l'autorité de pouvoir de corriger nos enfants alors là la correction moi je dois corriger mes enfants Alléluia voir même les fessées qui sont ici en Europe qui sont partis jusqu'en Afrique tu tapes un enfant fessé en Afrique et papa on m'a dit à l'école c'est une termine de donner les fessées Alléluia moi je dois corriger mon enfant pas de les taper non s'il a fait une erreur je vais te corriger Alléluia je vais te pinir mais ne pas maltraiter nos enfants Alléluia on ne peut pas laisser ton enfant je te pinir du matin au soir tu ne vas pas manger non là c'est le maltraitance toi tu t'habilles correctement tes enfants bis sales Alléluia bien aimé il y a certaines personnes ici il prie le Seigneur que Dieu puisse nous donner les enfants quand Dieu te donne les enfants et tu commences à maltraiter les enfants c'est une malédiction devant le Seigneur pour les enfants vous êtes dans l'obligation d'obéir à vos parents voilà pourquoi nous nous battons pour vous les enfants si nous on ne veut pas vous maltraiter alors les écoles ne peuvent pas vous maltraiter quand vous voyez dans l'école on vous emmène des livres là qu'ils ont préparé montre les doigts écoute professeur moi je vais sortir Alléluia les enfants est-ce que vous m'attendez quand vous montrez des livres là des pédophiles il y a des femmes ni des hommes ni montre les doigts du professeur moi je vais sortir appelle ton papa ta maman maman viens me chercher à l'école Alléluia parce que moi je vous dis je vais t'appeler le professeur je vais là-bas je répète mon fils si vous voulez ou ton professeur monsieur mets-toi des mots Alléluia après on va aller au tribunal je ne les permettrai pas que mon enfant mes enfants soient faire des choses abominables Alléluia nous ne les permettrons pas dans cette église voilà nous combattons dans la prière et Dieu déjà nous a donné les victoires Alléluia parce que les enfants là que vous voyez il y a des ingénieurs il y a des docteurs il y a des professeurs il y a des physiques ministres nos enfants là que vous voyez Alléluia quand vous vous demandez à la maison toi tu veux être qui ah parce que moi tu veux être footballeur Alléluia c'est d'être machangé à sa rêve Alléluia chez nos enfants ils connaissent beaucoup de choses alors comme nous sommes la famille du Seigneur la famille selon Dieu nous devons instruire nos enfants dans la foi d'habitude donc ce qui signifie amener nos enfants dans la prière les enfants quand vous voyez papa ils ne viennent pas à l'église appelle-moi vous avez un mot numéro appelle-moi tonton viens me chercher à la maison comme vous vous aimez nous appeler des tontons je veux venir à l'église Alléluia même si papa ne sont pas là je veux venir te chercher que tu viennes prier nous devons instruire nos enfants dans la prière pour maintenir l'équilibre familial à la maison prier ensemble et que le Seigneur puisse bénir ces familles qui vont suivre ces règles selon les écrits Alléluia que le Seigneur puisse bénir ta famille il n'y a personne qui dit que le Seigneur puisse bénir ta famille et que le Seigneur puisse bénir tes futurs enfants que le Seigneur puisse bénir ton futur mari que le Seigneur puisse bénir ton futur femme et que le Seigneur puisse bénir les enfants dans votre rentrée scolaire au nom de Jésus est-ce qu'on parle de la médecine de la mort mettez-nous debout mettez-nous debout préparons les enfants Jésus neige m'est-ce que tu es m'est-ce que tu es